... Dans l'actualité de ce jeudi, l'ouverture de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, ouverture à Dakar au Sénégal, en présence du chef de l'État le plus à la Savoîtara, les temps forts de la cérémonie dans quelques instants. Dans ce 20h, nous parlerons de la poliomyélite maladie invalidante, le cas de Patrice Kier, quelles sont les difficultés qu'il vit au quotidien, quel est son message à l'occasion de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, les réponses dans quelques instants, et puis démantèlement de deux gangs, coupeurs de routes et braqueurs de véhicules de luxe. Et puis les vagues de migrants continuent d'affluer à Lampedusa, à 127 hommes, femmes et enfants ont été sécourus ce jeudi dans les gardes-côtes au large de l'île italienne. Voilà pour le sommaire, bonsoir et bienvenue à ce 20h. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Dans cette demi-heure d'information, un dossier, dossier consacré aujourd'hui aux enjeux de la reprise de l'opération d'identification ordinaire des populations vivant en Côte d'Ivoire, le dossier de la rédaction dans une vingtaine de minutes, le temps de parcourir l'actualité nationale et internationale. Commençons par les images de la cérémonie d'ouverture de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui s'est ouverte aujourd'hui, le compte-rendu de notre envoyée spéciale Viviane Agnimé. Les deux crises à intervalles courts survenues au Mali et en Guinée-Bissau avaient fait craindre pour l'avenir de l'organisation sous-régionale. Le Mali qui s'inscrit désormais dans la normalité et la Guinée-Bissau qui s'apprête à son tour à organiser au mois de novembre prochain ces élections générales. Le retour de ces deux pays au sein de l'Union a été vivement félicité à l'ouverture de cette 17e conférence des chefs d'État de l'UMOA. Les crises qui ont frappé ces deux pays, en particulier la crise au Mali qui menaçait l'existence même de ce pays, a fait prendre conscience de la fragilité des dispositifs sécuritaires au sein des États de l'Union. Nous devons accélérer la mise en place des mécanismes d'alerte et de prévention. Il est nécessaire que nous restions vigilants et solidaires, a souligné le président d'exercice Forgna Simbe Yadema, présentant à l'ouverture du sommet les grands défis à moyen terme de l'UMOA. Le président Macky Sall a d'ailleurs été chargé d'un chantier de haut niveau sur la paix et la sécurité au sein de l'Union. Outre le volet sécuritaire, il y a aussi la sécurité alimentaire. Quels mécanismes mettre en place pour résoudre les crises alimentaires et les prévenir ? Ce chantier est déjà confié au président Mahamadou Issoufou. Un autre grand axe, le développement du secteur de l'énergie. D'objectif à atteindre d'ici l'horizon 2030, faire accéder l'ensemble des citoyens de l'UMOA à une énergie à bon prix. La stratégie préconisée à cet effet est de créer un marché régional de l'électricité pour la vente et l'achat de l'électricité à un prix compétitif. Un autre grand défi est l'accès de toutes les populations de l'Union à l'eau potable. La matérialisation de tous ces grands chantiers requiert des financements importants que l'UMOA ne peut à elle seule engranger, même si l'Union connaît depuis la reprise de l'activité économique en Côte d'Ivoire une accélération de sa croissance. La mission de trouver des financements à long terme a été confiée au président de la République, Alassane Ouattara. Une première table ronde des bailleurs de fonds a été organisée avec succès en 2012. Une seconde édition est en préparation. Le chemin de l'intégration est long, mais l'UMOA apparaît déterminé à sauvegarder son unité. Les huit chefs d'État de l'Union étaient tous présents à ses assises. Un communiqué de la présidence nous informe qu'après Dakar, le chef de l'État se rendra en France pour recevoir une décoration de l'Académie des sciences d'Houtemère, le lundi 4 novembre prochain. Fin de mission en Côte d'Ivoire de l'expert indépendant des Nations Unies chargé des droits de l'homme. Au cours de son séjour, Doudou Dienne a eu des séances de travail avec plusieurs acteurs du paysage politique ivoirien au nombre de ses autorités politiques. Le secrétaire général par intérim d'hier, le Rassemblement des Républicains, compte rendu Michel Digré. Doudou Dienne, espère indépendant des Nations Unies, veut établir un rapport objectif et précis sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, le juriste sénégalais consulte tous les acteurs de la scène sociopolitique et judiciaire du pays. La rencontre avec Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, s'inscrit dans ce cadre. Je suis venu voir M. Soumaoro pour avoir ses vues sur la situation actuelle des droits de l'homme et de la reconstruction démocratique. J'ai obtenu de lui des informations extrêmement précises sur la position de son parti. Nous avons convenu de continuer ce contact avec l'objectif fondamental de faire en sorte que nous, Nations Unies, moi comme expérience indépendante, l'ONU ici et ici, nous contribuons à faire en sorte que les dix ans de crise violente que la Côte d'Ivoire a connue puissent trouver des réponses durables, qui aillent au-delà des réponses politiciennes ou partisanes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai informé M. Soumaoro de mon intention de mettre l'accent dans mon rapport sur la situation des victimes de la crise ivoirienne depuis le début de cette crise, donc depuis les années 2000. Doudoudienne a annoncé la tenue d'une conférence en février 2014 qui portera essentiellement sur la situation des victimes de ces dix années de conflits sociopolitiques. Bâtissons des villes intelligentes avec les technologies de l'information et de la communication. C'est le thème autour duquel s'articulent les réflexions de la quatrième édition du Forum consacrée à la normalisation, les temps forts de la série Baudet d'ouverture de cette édition 2013 avec notre reporter Thomas Nguessambi. Bâtir de nouvelles villes, un nouveau mode de vie qui intègre pleinement les technologies de l'information et de la communication dans le transport, la construction, la sécurité, l'énergie, toute une intelligence pour faciliter la vie d'aujourd'hui sans compromettre celle des générations à venir. C'est autour de cette intelligence que l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire à RTCI organise son quatrième forum sur la normalisation des télécommunications et TIC. Lorsque vous allez parler de transport, si vous introduisez les TIC, ça va vous permettre d'avoir un autre type de transport, plus moderne. Les TIC vont permettre d'accélérer tout un processus et pour que nous ne fassions pas les choses au hasard, il faut suivre un certain nombre de normes. Le thème du forum Bâtissons les villes intelligentes avec les TIC revêt un intérêt particulier pour les gestionnaires de villes et communes ivoiriennes. Il faut simplement adapter nos villes aux contraintes nouvelles. Il nous appartient en tant que gestionnaires locaux de les intégrer dans nos perspectives de développement de proximité pour faciliter la sécurité, pour faciliter les loisirs, pour faciliter l'accès à l'instruction, à l'éducation. Donc les villes intelligentes, ce ne sont pas de nouvelles villes à créer, mais ce sont de nouvelles villes à adapter au développement de nos pays. 48 heures, c'est le temps que se donne le forum qui fait appel à la contribution de l'Union internationale des télécommunications UIT pour produire des recommandations sur la construction de villes intelligentes en Côte d'Ivoire. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette rencontre organisée au Burkina Faso, rencontre initiée par la CDAO sur la gestion de la pêche dans la zone. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre chargé des Ressources animales et halieutiques. Kwasia Jumani s'est particulièrement intéressée à la pratique de l'élevage au Burkina Faso. Le témoignage de Hugues Herve-Blé. C'est dans la commune rurale de Coupry au Burkina Faso que le ministre Kobénan Kwasia Jumani est allé à la découverte des infrastructures soutenues par le ministère des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire qu'accompagnait le ministre des Ressources animales à Burkina Faso, Jérôme Aoudraogo, a d'abord découvert l'usine de fabrication d'aliments pour bétail. Également visité le site d'élevage de bœufs. Les animaux ici produisent 20 litres de lait par jour. Dernière escale du ministre Kobénan Kwasia Jumani, le site d'élevage de poulet. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, 7020 jeunes ont été recrutés concernés par ce programme d'agriculture traditionnelle améliorée, essentiellement des femmes, qui reçoivent chacune coque et poule. Une femme, un coque, 10 poules, il semble qu'en l'espace d'une année, ce sont plus de 200 volailles qui sont vendues. Et je crois que c'est une façon aussi de tuer la pauvreté et de créer des richesses dans les milieux ruraux. Nous partons édifiés par l'expérience que nous venons de voir. Le ministre des Ressources animales et aléatiques, Kobénan Kwasia Jumani, est reparti du Burkina Faso avec plein d'idées et la ferme à volonté de renforcer la coopération avec le Burkina Faso dans le domaine des ressources animales. Retour donc ici en Côte d'Ivoire, depuis plus de deux semaines, la circulation sur l'autoroute du Nord se fait dans un seul sens au niveau de l'axe Gesco-Saint-Grobo pour raison de travaux de réhabilitation. Les panneaux de signalisation qui réglementent la circulation ne sont pas respectés par certains usagers. Le constat a été fait par l'OSER, l'Office de sécurité routière. Résultat de graves accidents, doit des lasers, nous en parle. Yopougon, la brigade autoroutière de Gesco transformée en cimetière de véhicules. Des centaines de personnes ont perdu la vie dans ces véhicules froissés. La cause, le mauvais dépassement sur l'autoroute du Nord où une seule voie est utilisée dans le double sens pour des raisons de travaux de réhabilitation. Selon l'Office de sécurité routière, plus de 20 accidents de circulation ont été enregistrés depuis le début des travaux. Et cela à cause du non-respect du code de la route par les usagers. Vous voyez là, vous voyez ce dépassement. Vous voyez, regardez, vous voyez, deux camions. Le risque qu'on a failli avoir d'avoir une collision frontale entre deux palos. Seulement parce que l'autre camion qui est devant lui, le bleu qui va là, il le trouve là. Et il le dépasse alors qu'il y a un autre véhicule qui arrive. Vous voyez, l'autre a été obligé de ralentir, de lever un peu le pied pour lui permettre de passer. Mais c'est de justesse qu'on a évité la catastrophe. Si les usagers adaptent leur comportement à l'environnement dans lequel ils sont, je suis sûr qu'on peut éviter les accidents de la circulation ou les ramener en tout cas très proches des accidents. Les travaux de réhabilitation se font depuis le corridor de Yopougon jusqu'à Saint-Grobo, à environ 128 kilomètres d'habitants. Ces travaux qui ont démarré il y a environ deux semaines vont durer deux mois. Les usagers de ce tronçon devront donc éviter la vitesse en vue de préserver des vies humaines. On en vient maintenant à ce démantèlement de deux gangs à coupeurs de route et braqueurs de véhicules de luxe. De grands bandits qui opéraient régulièrement dans le distrait d'Abidjan et sur l'autoroute du Nord. Ces braqueurs ont été interpellés. Ils avaient en leur possession plusieurs armes et munitions. Le témoignage de Abu Sanogo. Les gangs à Kassama, Beni et Koulibaly Mamadou sont aux arrêts. Ils sont spécialisés dans les attaques des véhicules de transport en commun, notamment les cars, les mini-cars et les véhicules personnels sur l'autoroute du Nord, précisément sur l'axe Abidjan-Elibou-Sikensi. Ce sont des coupeurs de route. Les investigations menées par l'unité d'intervention de la police nationale appartenant à la direction de la police criminelle ont permis la saisie d'un RPG, de deux pistereaux automatiques, de plusieurs munitions, de trois fusils et de plusieurs roquettes. Le gang à Koulibaly Mamadou, spécialisé dans le braquage des véhicules de luxe, a été appréhendé à Yopougongesco. Le premier que vous avez vu est un gang spécialisé dans le vol de véhicules 4x4, de gros cylindrés. Il y a un juriste qui a été attaqué à Angré et nous avons mené des investigations jusqu'à retrouver les bandits au niveau de Yopougong. A la suite d'une filature, ces bandits ont ouvert le feu sur la police. Et au cours de ces échanges, l'un des malfrats a été atteint mortellement et l'autre a été pris. Le deuxième groupe, c'est un groupe de coupeurs de route, comme on l'appelle communément. Fort des informations récurrentes des attaques qui se perpétraient sur la voie, sur ces taxes-là, nous avons amené nos éléments au niveau de ces qu'ainsi. Leurs investigations ont permis alors de mettre la main sur ces malfrats que vous venez de voir. Et ils ne sont pas à leur premier fait. Deux d'entre eux sont des récidivistes. Ces bandits seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Faisons maintenant une escale au sein des corps habillés. Plus de 700 élèves sous-officiers ont été jugés aptes à intégrer la grande famille de la gendarmerie nationale. La présentation au drapeau de ces nouveaux confirmés s'est déroulée à la place d'armes de l'école de gendarmerie et en présence du ministre chargé de la Défense, Abou Sanougo. L'école de gendarmerie d'Abou Jean dans ses nouveaux habits. L'établissement a fait peau neuve. Il offre désormais à ses élèves un cadre propice aux études. 715 stagiaires viennent d'y achever la première partie de leur formation, la formation commune de base. Ils sont présentés ce jeudi au drapeau. Couronnement de 120 jours d'intenses efforts physiques et moraux. Ces stagiaires sont désormais membres de la grande famille de la gendarmerie nationale dont ils devront préserver l'image, a dit le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi-Kofi. Au cours de votre carrière que nous aspirons long, vous verrez certainement de bons et de mauvais exemples. Il faudra éviter le racket et les comportements repréhensibles. Respecter l'autorité et la hiérarchie en tout lieu et en tout temps et apporter le soutien nécessaire à toute personne en détresse. Préservation de l'image de la gendarmerie et également fidélité aux institutions de la République. C'est la recommandation du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Élèves sous-officiers de première année, vous avez choisi la gendarmerie nationale. Sachez que cela induit une lourde responsabilité. Votre objectif premier doit être de prouver votre esprit de discipline et votre loyauté aux institutions républicaines que vous méritez la confiance de l'État. Sachez en conséquence que le taux de tolérance est nul pour tous gendarmes qui piétinent la loi et les règlements en vigueur. L'école de gendarmerie d'Abidjan est dirigée par le colonel Apalo Alexandre Toury. La cérémonie de présentation au drapeau de 715 nouveaux gendarmes s'est achevée par un défilé de troupes aux ordres du chef d'escadron et le commandant en seconde de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Je vous l'annonçais dans les titres La poliomyélite, maladie invalidante. Le cas de Patrice qui est victime de la poliomyélite 14 mois après sa naissance. Il a aujourd'hui 46 ans. Il est titulaire des masters en gestion des ressources humaines. Comment vit-il dans son environnement ? Quelles sont les difficultés qu'il vit au quotidien ? Quel est son message à l'occasion de la campagne de vaccination contre la maladie de la poliomyélite ? Les réponses à ces interrogations avec Delphine Ougla. Patrice a des difficultés pour se tenir debout. En fait, il est une victime de la poliomyélite, maladie invalidante, est évitable par la vaccination. Patrick, malheureusement, n'en a pas bénéficié dès son enfance, son histoire. 14 mois après ma naissance, c'est que là, c'était quand même à près de 600 kilomètres. Et lorsque ma mère, elle arrivait à Abidjan pour le vaccin, c'était un après-midi pour, tout le monde était déjà fermé. Et la sage femme qu'elle a racontée lui a demandé de passer le même matin. Et c'est la même nuit où j'ai fait 40 du fièvre. Et le matin, à mes sors, j'avais les quatre membres paralysés. Patrice a 46 ans. 46 ans de souffrance. Il a du mal à vaquer à ses occupations et à prendre part à des moments de loisir. Son quotidien est bien difficile. Diminuer physiquement, je n'arrive pas à faire, comme tout le monde, dans le cas même du travail, il y a eu des situations où en fait, je me suis rendu compte que c'était pour un handicap et en fait, je n'ai pas été retenu. Ça fait que, quelquefois, on déprime et on se pose des questions. Souvent, Patrice perd espoir. Dans sa maison de trois pièces, matelas à même le sol, Patrice vit un véritable calvaire au réveil. Au réveil, souvent, je fais des chutes. Donc, quand c'est fort, on attend au salon. En deux ans, trois accidents. Le pied dans le plâtre. Le cas de Patrice doit faire école. Il invite les parents à faire le geste qui sauve. Aujourd'hui, ils ont une chance d'avoir des vaccins à disposition à tout moment. Il faudrait qu'ils puissent en profiter et mettre les enfants à l'abri. Il faut que les familles acceptent de façon spontanée et de faire vacciner les enfants. Et on ne traîne jamais le trop. La goutte salvatrice s'impose pour tous les mômes. Le troisième passage de la vaccination contre la polio. La campagne démarre ce vendredi. La cible, les enfants de 0 à 5 ans et ils sont plus de 7 millions. Depuis juillet 2011, aucun cas de poliovirus sauvage n'a été détecté sur l'ensemble des districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est plus que jamais sur la voie de l'éradication de la poliomyélite. Mais la vigilance doit toutefois être de mise. Parlons maintenant du bégaiement. Ce trouble de l'expression verbale qui affecte le débit de la parole. Le bégaiement, il faut le savoir, peut avoir des répercussions psychologiques et sociales graves chez la personne affectée. Ce handicap est une réalité ici en Côte d'Ivoire. 1% des adultes dans le monde souffrent de bégaiement. Des précisions avec Christelle Mouinan. Le bégaiement, on en rit la plupart du temps. Mais 1% de la population mondiale en souffre. Il est reconnu comme handicap et classé parmi les troubles émotionnels ou comportementaux. De nombreuses personnalités en ont souffert. Roosevelt, Churchill, Einstein. En Côte d'Ivoire, l'un d'entre eux, Kajim, artiste reconnu, a vécu la souffrance et traversé les obstacles liés à ce handicap. Ce trouble peut être favorisé par un contexte affectif difficile ou un événement familial particulier. Plusieurs méthodes permettent de traiter le bégaiement ou à défaut de mieux le contrôler. L'orthophonie, les produits pharmaceutiques ou des méthodes alternatives insistant sur la relaxation et la respiration. En Côte d'Ivoire, à défaut de prise en charge réelle, chacun sa recette. Je me suis entraîné à parler sur l'eau, à lire, à haute voix. Pour moi, le remède suprême, c'était chanter. Parce que quand tu chantes, tu ne me bégas plus. 75 à 85% des personnes dans le monde atteintes de bégaiement sont des sujets masculins. Dans quelques instants, le dossier du jeudi, dossier consacré ce soir aux enjeux de la reprise de l'opération d'identification ordinaire des populations vivantes en Côte d'Ivoire, le dossier de la rédaction dans quelques instants. L'église protestante évangélique de Côte d'Ivoire n'est pas contente de la diffusion de la série télévisée qui a pour titre « Illusion perdue ». Les pasteurs de cette église se disent tout simplement indignés par l'attribution du titre de pasteur à l'acteur principal du téléfilm. Il est bon de préciser que le pasteur, acteur principal, joue un rôle d'escroc et de féticheur. Un rôle qui provoque des grincements de dents au sein de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Emmanuel. L'illusion semble vraiment perdue pour le téléfilm « Illusion perdue ». Diffusé tous les dimanche sur RTI 1, ce téléfilm pourrait ne plus être diffusé. En tout cas, c'est le vœu des pasteurs de Côte d'Ivoire. Ils se disent indignés de l'attribution du titre de pasteur à l'acteur principal du téléfilm. Dans cette série, l'acteur principal joue le rôle d'un pasteur qui s'adonne à des pratiques d'escroquerie et de fétichisme. Un rôle selon eux qui jette le discrédit sur leur corporation. Les présidents des fédérations et églises reconnaissent toutefois que les religions et les milieux sociaux sont infiltrés par des aventuriers et des vendeurs d'illusion qui n'ont reçu aucun appel divin et aucune formation. D'ailleurs, indique-t-il, pour assainir le milieu, une vaste opération d'identification des pasteurs et lieux de culte a été lancée depuis deux ans. On n'a pas besoin d'être forcément pasteur pour servir Dieu. À tous les niveaux où le chrétien convaincu de sa foi n'est de nouveau se trouve et peut toujours témoigner de Jésus-Christ. Alors, je voudrais vous dire merci pour votre présence ici, merci, et vous inviter encore une fois de vous faire identifier. Voilà. De vous faire identifier pour que nous sachions qui sont ces serviteurs de Dieu, pour qu'ensemble, nous puissions travailler, nous puissions prier pour notre pays. À ce jour, 7 112 pasteurs sont officiellement identifiés. Les présidents de fédérations et églises invitent la population et l'administration à exiger des individus se présentant comme pasteurs la nouvelle carte d'identification pastorale. Des prières ont été dites au cours du dernier hommage rendu ce jeudi à l'ex-présidente nationale de l'UF PDCI, l'Union des femmes du PDCI RDA. Décédée le 15 octobre dernier, Mme Dao Koulibaly Henriette Salimatou a été inhumée ce jeudi les temps forts de ses obsèques avec Chantal et Ouma. Celle que toute la Côte d'Ivoire pleure aujourd'hui a été pendant 10 ans présidente des femmes du PDCI RDA. Henriette Salamatou Dao Koulibaly s'est surtout distingué par son travail bien fait, l'amour de son prochain, le don de soi, d'où ce vibrant hommage que lui a rendu sa famille politique. C'est ce que vous-là. Le PDCI saura garder la mémoire de votre maman, une femme de devoir tomber au champ d'honneur les arbres à la main. Henriette Dao est cette partie, mais la classe politique féminine souhaite que son oeuvre soit entretenue et développée. J'en souhaite tout simplement que son exemple soit sûr par les générations comme ça, parce qu'on a besoin de femmes de sa qualité. Je suis triste, les grandes bleus sont miettes. C'est une grande perte pour notre parti politique, mais comme elle l'aimait à le dire, demain sera meilleur. Elle nous a laissé une belle image d'elle. Pour toutes ses grandes qualités, sa famille politique l'a décorée à titre posthume à la dignité de grands officiers dans l'ordre du bélier. La médaille a été remise à sa fille aînée comme pour lui dire que sa maman n'a pas vécu inutile. Henriette Dao Koulibaly, fille de Mamadou Koulibaly, compagnon de lutte de Félix Rufouet-Boigny, repose désormais au cimetière de Williamsville. Sachez que les demandes d'attestation d'identité sont de plus en plus fortes depuis l'arrêt de l'opération d'enrôlement en 2009. Pour cette année 2013, l'Office national de l'identification a délivré à ce jour plus de 30 000 attestations d'identité et ce chiffre ne prend pas en compte celle délivrée dans les commissariats et sous-préfectures. C'est dans ce contexte que le Conseil des ministres du 2 octobre dernier a annoncé la reprise de l'opération d'identification ordinaire des populations vivant en Côte d'Ivoire. La rédaction de RTI 1 n'a pas voulu passer sous silence les enjeux de cette opération. Un dossier signé Michel Digré. À Bidjan Plateau, nous sommes dans les locaux du site central de l'Office national d'identification. Sous le hangar comme au guichet des demandeurs d'attestations d'identité. Entre leur main, les documents à fournir et les frais à payer pour l'obtention du titre d'identité. Je suis venu présentement ici pour établir mon attestation d'identité puisque l'ancien est inspiré et je vais renouveler pour pouvoir faire plusieurs autres documents avec. Je dois faire des demandes dans les sociétés. On me demande de faire cette pièce. Donc c'est que je vais le faire. Ce que j'avais là, c'est périmé. Donc il faut maintenant ça pour je vais le renouveler. 12 mois, c'est le délai de validité de l'attestation d'identité. Son renouvellement annuel agace les demandeurs mais c'est le prix à payer après la dernière opération d'identification de septembre 2008. qui s'est achevé en juin 2009. Depuis lors, seules des attestations d'identité sont délivrées à la direction de l'état civil et de l'identification plateau dans les commissariats et sous-préfectures sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans ce contexte qu'après quatre années d'arrêt, le gouvernement a annoncé au cours du Conseil des ministres du 2 octobre 2013 la reprise de l'opération d'identification ordinaire des populations vivant en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, cette communication autorise l'Office national d'identification ONI à démarrer l'identification ordinaire des Ivoiriens et des personnes vivant en Côte d'Ivoire. L'opération se déroulera selon le mode opératoire de l'identification ordinaire. Nous aurons des équipes fixes dans les chefs-lieux de départements et de sous-préfectures qui seront chargées de rencontrer les pétitionnaires, les équipes mobiles, ça sera dans les villages. Ce sont ces équipes-là qui vont recueillir les informations concernant les pétitionnaires, à savoir les prises d'empreintes, les prises de photos, les documents à présenter, l'acte de naissance, le certificat de nationalité. Voilà, la remplie réformulaire qui va être après rapatriée au site central Abidjan pour permettre après les contrôles de fabriquer la carte et de la délivrer aux pétitionnaires. Pour le directeur général de l'Office national d'identification, la date effective de démarrage de l'opération pourrait être fixée pour le début de l'année 2014 compte tenu de certaines contraintes à gérer. Il faut espérer début 2014 le temps que les réglages techniques soient effectués. Les valises d'enrôlement qui ont été entreposées sur d'autres sites du forum pendant presque trois ans vous savez vous-même que vous avez des portables avec lesquels vous téléphonez si les batteries ne fonctionnent plus on ne peut pas s'en servir. Donc les batteries des valises d'enrôlement sont hors service. Il faut les remplacer. Ça demande du temps. Toutefois l'ONU mettra à profit les trois mois à venir pour être prête à la date qui sera indiquée. La direction générale a diligenté une mission sur le terrain au niveau des 31 régions de notre territoire national. Des locaux ont été identifiés et depuis que le conseil des ministres s'est prononcé favorablement en ce qui concerne cette opération d'identification ordinaire nous sommes en train de nous préparer pour répartir sur le terrain et finaliser en ce qui concerne les locaux finaliser avec les propriétaires. L'opération d'identification concernera également les non-nationaux hors CDAO en ce qui concerne les cartes de résidents pour les séjours depuis deux, trois mois sur le territoire ivoirien. Seront également pris en compte les Ivoiriens de la diaspora. Ça permettrait certainement aux personnes qui n'ont pas pu être enrôlées non seulement de le faire et d'avoir leur carte d'identité aussi et puis s'il y a des possibilités de correction parce que c'est qu'il y a des erreurs aussi souvent et ça, ça pose problème. Donc des possibilités de correction de ces erreurs-là aussi au niveau de la diaspora, je pense que ce sera assez salutaire là-dessus. Les dossiers qui fâchent seront également réouverts à l'occasion de cette opération d'identification. Il s'agit de la liste grise de 601 332 pétitionnaires, des 47 798 réjets techniques et des 55 000 ajournés. Des dossiers qui, selon les responsables de l'ONI, auront un traitement spécial. L'opération d'identification de 2008 avait permis d'enrôler 6 636 263 pétitionnaires, 5 205 072 cartes d'identité avaient été distribuées, soit un taux de réalisation de 88,24%. Reste théoriquement à ce jour, 693 654 cartes d'identité qui continuent d'être distribuées au site central de l'ONI au plateau et dans les chefs-lieux de sous-préfectures à l'intérieur du pays. Voilà, le dossier de la rédaction a signé Michel Digré. Comme annoncé dans les titres, en Italie, plus de 100 personnes ont été sécourues ce jeudi au large de l'île italienne de Lampedusa. Rappelons que plusieurs candidats à l'immigration ont trouvé la mort récemment au large de cette île italienne. Et puis, à Dhaka, il a eu l'ouverture de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, l'ouverture a eu lieu ce jeudi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO. Les crises dans la sous-région ouest-africaine étaient alors du jour de cette session. ordinaire. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur RTI1 mais surtout, portez-vous bien.